La question est ainsi. Ça fait deux jours que vous êtes arrivés sur le territoire et je pense que vous avez, vous sentez l'atmosphère ici en Polynesie et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport au peuple polynésien. D'accord. Quand nous sommes arrivés la première nuit, je demandais au Seigneur de me montrer l'état de l'île. Et je me suis couché après. Tout de suite après. Un esprit de mort est venu m'attaquer. Je me suis réveillé en sursaut. Et là, j'ai eu ma réponse. Donc, une des divinités principales de l'île, c'est la mort. Cet esprit empêche les églises d'avoir la vie. Cet esprit empêche les couples de voir la vie. Et je crois qu'il doit avoir un taux de suicide assez élevé ici. Donc, ça c'est une des principales divinités que j'ai pu voir que Dieu m'a montré ici dans l'île. Et ensuite, bien sûr, il y a les traditions. Et derrière tout ça, il y a vraiment la mort. Et quand il y a la mort, il y a la floraison, il y a la santé, il y a des palussements personnels, convoqués par l'esprit de Dieu bien sûr. Et je crois que même si quelqu'un se réveille, si quelqu'un se réveille spirituellement. Et il y a toujours le bon. S'il ne fait pas attention, il va facilement tomber dans la religiosité, dans les traditions de la mort. Bien sûr, après il y a l'alcool. Il y a la gourmandise. Il y a la gourmandise. L'eau tolérée, tout ça. Donc ça, c'est ce que j'ai pu voir aussi. J'ai vu aussi un peuple qui est réceptif. Un choix. Qui est prêt à recevoir. Qui est d'ailleurs l'accueil, il fait partie de notre tradition. C'est pour cela que nous croyons que par sa grâce, le Seigneur va tous nous libérer au nom de Yeshua. Bien sûr, il y a l'esprit de séduction. C'est aussi un aspect que j'ai eu. Il y a l'esprit de sexe. Mais principalement, c'est vraiment la mort. L'image que Dieu me montre. C'est des bâtiments d'église qui sont remplis de cercueils dans lesquels il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens. Et là, il y a des fois les poulets. Il y a des fois les poulets. Il y a des fois les poulets. Il y a des poulets. Il y a des poulets. Il y a des poulets. Voilà. Et même si je me couche à 1h du matin, 3h après, 2h après, donc 30 après. Il y a des poulets. 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 Pourquoi ? Parce que je crois que le Seigneur a un travail à faire ici. Je crois que le Seigneur va répondre à la prière de beaucoup d'incessoires. Il y a des poulets. Il y a des poulets. Il y a des poulets. Alléluia. Alléluia. Il y a vraiment des anges guerriers que le Seigneur envoie. Pour libérer l'île spirituellement au nom de Yeshua. Il y a des poulets. Il y a des poulets. 私. Il y a des poulets. Il y a des poulets. Et les anges de la mort, entre les anges de Dieu et les espiens purs, entre les vrais chrétiens, ils sont sortis de l'église et les religieux. Le Seigneur donne la victoire à son peuple. Nous sommes venus vous dire que le Seigneur est vivant. C'est l'œuvre qui a commencé avec chacun de vous. Et l'important, il y a une autre stratégie qui va l'acheter. Et il faut en tirer l'intérieur. Alléluia. Une autre question ? Bonjour tout le monde, merci que vous êtes un patient. Ma question est celle-ci. Comme on dit, Dieu aime les pécheurs mais il n'aime pas le péché. Ma question est celle-ci. Comment moi personnellement, je peux savoir que Dieu m'a pardonné ? Parce que c'est sûr que chacun d'entre nous commet des péchés tous les jours. Et comment moi personnellement, est-ce que je peux savoir que le Seigneur m'a pardonné ? Parce que c'est sûr que je suis chrétienne, je vais à l'église, je prends ma sainte sainte. Mais comment moi personnellement, est-ce que je peux savoir que j'ai été pardonné ? Parce que je demande au Seigneur que Dieu m'a pardonné, mais comment est-ce que moi je peux savoir ? Très bonne question. Je me sors chez moi ici. Et là, un petit peu à l'église, c'est votre nom. Alléluia ! Alléluia ! La sœur a parlé de la Seigneur. Elle a fait un parallèle entre le pardon et la Seigneur, c'est ça ? Et le pardon et la Seigneur. C'est quoi la Seigneur ? Le repas ? Le repas ? C'était le dernier repas du Seigneur. Le dernier repas du Seigneur. Le dernier repas du Seigneur. D'accord. La sœur a bien répondu. Elle a bien dit repas. Un repas. Est-ce que c'est juste du pain avec du vin ? Qui dit non ? Qui dit non ? Le Seigneur, quand il a pris ce repas ? Il n'avait pas avec. Il y a un peu de la sœur. Il y a un peu de la sœur. C'est un peu de la sœur. L'agneau. 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 Donc de la viande. Oui. Quand vous prenez ce repas ? Il y a un peu de la sœur. Est-ce qu'il y a du riz ? Est-ce qu'il y a de la viande ? Est-ce qu'il y a de la viande ? Est-ce que quoi ? Il n'y est pas obligé de le riz ? C'est ça non ? C'est vrai ? J'en étais moi de parler un peu du repas avant de répondre. Le Seigneur n'a jamais pris un petit bout de pain. Comment le faire aujourd'hui ? Souvent, c'est le dimanche que les gens prennent ce bout de pain. On le met sur une table. On la recouvre d'un tissu blanc pour certains. Et puis, il y a des diacres qui viennent et ils vont passer dans les rangs. Il y a des diacres. La veille, chacun se purifie. Du lundi au samedi soir, chacun fait sa vie. Et il y a des mobiliers qui viennent pour mon amour. Et puis, ils viennent pour mon amour. Ceux qui fument, fument. Il y a des boubouilles. 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 Ceux qui couche avec des femmes, couche avec des femmes. On se purifie encore. On se purifie encore. On se purifie encore. Alors, un diacre vient et il dit, qui sont ceux qui sont prêts pour la Seine Seine ? Et chacun va prendre son bout de pain. Il y a une musique très très religieuse. Un petit verset d'église. On prend le petit coup de pain. Il faut le mâcher avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup de délicatesse. Et ensuite, un petit cantique. Le sang, le sang, le sang de Jésus écrit. Là, c'est le sang qui arrive. On prend un petit verre. Et là, il y a un petit verre. Tout se fait au ralenti. On dit, c'est la Seine Seine. On est pardonnés maintenant. Le dimanche soir. Quand on sort du bâtiment. On reprend son manteau qu'on avait laissé dehors. L'hypocrisie, le mensonge, la cupidité. Et on attend quand le samedi soit pour, de nouveau, c'est puriflu. Tout se fait au-delà de l'ції. Comme on passe au-delà de la minute. Oui. Dieu, quand on sort le dimanche matin du bâtiment de la église. Il y a une envoie. Surtout reste là-dedans. Ne me suis pas chez moi. sinon tu verras tout ce que je fais tu sauras qui je suis réellement et ce chrétien là dans la rue s'il voit de loin son pasteur il va prendre sa cigarette c'est fumé il va l'éteindre mais ça va pas s'éteindre il va la mettre dans sa poche et ce jour le pasteur n'a pas envie de partir tout de suite il va continuer à te parler ça vous dit quelque chose bon le repas du seigneur c'est d'abord la parole le seigneur a dit ce pain c'est mon corps c'est ma chair ensuite il dit mes paroles son esprit il dit il dit c'est la crainte de dieu nous mangeons le pain et la parole de dieu chaque jour en relation avec dieu dans la prière son sang coule en nous parce que nous sommes connectés avec la tête et coulent tout le temps tout le temps amen ça c'est d'abord la première définition du repas c'est la première définition du repas si tu prends ce bout de pain avec ce verre de jus et que tu ne médites pas la parole et que tu ne pries pas et que tu ne pries pas ça ne sert à rien c'est comme tu mangeais un pain normal mais tu nous l'étends comme nous et que tu n'es pas c'est ce que beaucoup de chrétiens font alléluia maintenant le pain physique le pain nous on peut le prendre mais on ne va pas se sanctifier la veille avant de le prendre parce que nous sommes censés être sanctifiés tous les jours nous sommes de soldats nous devons être prêts tout le temps nous devons être prêts tout le temps nous devons être prêts tout le temps à tout moment Dieu peut revenir à tout moment on peut mourir nous devons quitter la religion nous devons quitter la religion avec ce repas et nous le prendre et nous devons être prêts chacun peut mener sa nourriture et t'as été décerné. Tu peux mettre le nom de la fiande et tous les maniocs. Et les maniocs ? Oui. Et les maniocs. Et les viandes et les tels les verts… Et les chrétiens, je l'ai discuté pour le savoir… Et tu as montré, tu es un homme qui est venu avec un homme qui est venu avec un homme et pas pour le savoir. Et tu te prends le bonheur pour le savoir, et tu as un homme qui est venu avec un homme qui est venu avec une autre… Et tu as dit, « Hey, je l'ai détruit, le perdon ! » Et tu as trouvé avec un homme qui est venu avec un homme qui est venu avec un homme qui est venu avec un homme. S'il pêche, il va être attristé tout de suite. Il n'aura pas besoin qu'un prédicateur lui dise « tu as pêché ». L'esprit en lui sera attristé. Et l'enfant de Dieu va pleurer. Il va se repentir. Et instantanément, il va recevoir la paix de Dieu. Le Romain chapitre 8 nous dit « L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce n'est pas le témoignage d'un homme. Ce n'est pas un prêtre qui va te le dire. Ce n'est pas un prêtre qui peut te le dire. Le Saint-Esprit te dira « Tu es agréable maintenant à Dieu. » Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Dieu a quitté nos bâtiments. Je dirais plutôt Dieu n'a jamais été dans nos bâtiments. Dieu dit dans Esaïe 66 « Le ciel est mon trône. » « La terre est mon marche au pied. » « Quelle maison allait-vous me bâtir ? » « Et là, il n'y a pas les tâteaux et pas tout le monde. » Voilà. « Nous dormons avec Dieu. » « Nous dormons avec Dieu. » « Lui ne dort pas. » « Nous dormons. » « Nous mangeons avec Dieu. » « Nous faisons du vélo avec Dieu. » « Nous courons avec Dieu. » « Nous dormons avec Dieu. » « Et Dieu est tout le temps avec nous. » « Et Dieu est tout le temps avec nous. » « Nous sommes des véhicules de Dieu. » « Parce que Dieu est à nous. » dans la parole et l'hébreu nous dit il n'y a plus de sacrifice pour le péché vous connaissez la prière de votre père le seigneur on lui pose la question par les apôtres vous êtes fatigués? vous avez faim? vous êtes toujours bien équilibrés comme ça c'est bien le seigneur nous a bien nourris avec David et il arriva comme il était en prière en un certain lieu après qu'il lui cessait de prier un de ses disciples le dit Seigneur enseigne nous à prier comme Jean l'a enseigné à sa disciples il leur dit quand vous priez dites notre père qui est aux cieux Jésus n'a pas dit notre pasteur je préfère l'enseignement de Jésus à la tradition de nos églises la tradition de l'église catholique dit aller voir les prêtres pour confesser quand les prêtres sont arrivés d'Afrique ils demandent d'après le témoignage de nos parents ils demandent ils demandent nos parents allaient confesser auprès d'eux ils devraient travailler avec la police et ils allaient tout balancer à la police et ils allaient tout balancer à la police et ils voudraient nos parents ne savaient pas que Dieu disait Jésus disait qu'il fallait t'adresser au Père et et Jésus n'a pas dit qu'il faut aller à l'eau il n'a pas dit qu'il faut aller à la mer il n'a pas dit qu'il faut aller à la mer il n'a pas dit non plus qu'il faut aller au Vatican non voici donc comment vous devez prier notre apôtre qui est à Paris c'est ça ? et le pape qui est au Vatican et le je ne sais pas où et l'apôtre des nations de l'île la Polynésie tout ça et notre paix c'est mon Père c'est mon Père wow wow donc Ina Ina Dieu devient mon Père c'est mon Père il m'est Et il y a des créatures qui sont devenues des fils et des filles de Dieu. Dieu n'exhauste que ses fils et ses filles. Un jour, je prends le train avec ma femme et mes enfants. À l'époque, il y en avait deux. On a pris un train de nuit de l'Utel et après un Sébéné jusqu'à Paris. À 3h du matin, dans le train, un an, je me réveille. Il me dit, regarde ton enfant. Ma femme dormait avec l'aîné qui avait trois ans en bas. Moi, je dormais avec le deuxième qui avait un an pour me le reçure. Et mon fils de Pannan, le deuxième était mort. Son ventre était comme ça. Et tu peux dire, il m'a dit, 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 il m'a dit. Il était mort. Il était mort. Je m'apprêtais à réveiller ma femme. L'esprit me dit, ne réveille pas, sinon c'est fini pour ton enfant. Je sortais de l'Italie où j'avais un séminaire avec plus de 400 Italiens. J'ai fait des guérisons des cancéreux que Dieu avait guéris. Et sur le retour Satan attaque mon fils. Je prends l'enfant et ne battez plus, plus de reste, plus rien. Je commence à prier. L'esprit de mort. Au nom de Jésus et du Seigneur, je suis ton fils. Je sors d'un séminaire. Je vais vous réveiller. Si mon fils reste comme ça, je vais vous dire quoi ? Et je vais vous dire quoi ? Il a fait 15 minutes de combattre. Et après, mon esprit est revenu dans son bras. Il a crié. Il s'est réveillé. Sur le ventre a baissé. Il se tremblait comme ça. C'était ma première résurrection. Le père m'a exaucé. Il a réveillé ma femme. Je tremblais toute la nuit comme ça. Et tes loulous n'exhaussent que ses enfants. Il a dit qu'il n'y a pas de mariage. Notre père. Et ton père. Tel père. Tel fils. Tel père. Et tu es enfant de Dieu ou es-tu un chrétien selon ton Église ? Et ta mère. Et ta mère. Et t'es ce que je t'ai à faire. Et tu es enfant de Dieu ou de Dieu ou de Dieu. Et il s'est éloigné. Nos copains. Et tu es en route. Et tu es en route. Et tu es en route. Un jour tu m'as dit. Et tu es maintenant ton fils. Et tu m'as dit. Tu sais pourquoi quand une personne s'aide. On me met toujours son milagravité ? Et vous avez dit ? C'est pour ça que j'avais été un peu en arrière, là où je suis et on a l'air. Je dis non. Je dis non parce que tout homme a des contamorants. Je suis vous sienne. Tout homme a des contamorants. Pendant des années, cette personne morte a regardé seulement la terre, l'argent, les femmes, et le jour de sa mort. Je lui dis, regarde un peu ici. Eh eh, je suis là. Vous voyez, on est là. Vous voyez, on est là où vous voyez. Et là, on est là où vous voyez. et les oïs 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 ça va être terrible pour toi et pour moi mais effectivement non Dieu est-il ton père personnel ? et les oïs et les oïs et les oïs alors qui est Dieu ? et oïs et les oïs il est roi donc il y en a un si Dieu est roi et les oïs et les oïs et les oïs c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi même quand mon pasteur dit que Choral n'aura pas venu ici et Dieu dit Choral il va y aller et non il a il prend un tas d'ombre et tout et quand Choral vous savez pourquoi ? parce que la Polynesie appartient à mon père notamment au Polynesie c'est pourquoi ? vous savez pourquoi ? parce que j'ai une famille ici donc si je viens ici c'est parce que j'ai une famille donc c'est normal que je vienne et les autres qui ne sont pas qui ne sont que des créatures de Dieu qui ne sont pas enfants et fils et filles de Dieu ils sont des exploiteurs ils sont en train d'escoiter la terre de notre papa Alléluia 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 donc il faudrait leur dire que quand ils ont jeûné contre moi en fait ils ont fait un régime et 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 ils ont fait un régime Alléluia notre père qui est aussi Jésus donc moi je suis dans si tu as un souci mais demain je vis-toi et tes yeux et maintenant je vais me tourner et après je vais me tourner tu as fait de moi ton héritier et à l'île une femme est à l'hôpital une femme est à l'hôpital et il y a un séminaire là-bas si je vais là-bas le dieu de ce monsieur qui est notre dieu va me guérir elle était sur chaise au volant elle était sur chaise au volant ses jambes étaient comme ça toute mort elle est venue elle est venue le père m'a dit va prier pour elle je touchais ses jambes plus je l'ai touché plus elle devenait aide et elle a commencé à marcher elle a rangé son fauteuil roulant elle est rentrée à l'hôpital sans fauteuil roulant notre père j'aime le père vous savez le père non seulement qu'il est roi il est il est le maître des temps et des circonstances il prend soin de ses enfants tous les jours il y a des gens qui ne vont jamais toucher il y en a quand on les touche il y en a quand on les touche il y en a quand on les touche où le père se lève et il était forte de me tuer de me tuer nous comme nous sommes comme nous sommes les rois des princes notre papa a envoyé des anges qui veillent sur nous nuit des jours un jour satan est venu dans ma chambre je me souviens je vais lui pléguer là posez-moi la question qu'as tu fais tu es là tu as été vaincu par Jésus mon maître et je me suis reproché et on tente de voir après l'homme qui veut être enfant de Dieu ? notre père est saint non tu ne dois plus pécher volontairement et il n'y a pas de couverture sociale je n'ai pas de couverture sociale je suis français je n'ai pas de couverture je n'ai même pas de l'aide de l'Etat je n'ai pas de couverture je n'ai pas de couverture et ça fait 24 ans je ne peux pas aller voir un médecin je n'ai pas de couverture je veux ton fils tu n'as pas changé tu n'as pas de couverture je n'ai pas de couverture parce que je te sais je n'ai pas de fils de paye je n'ai pas de salaire je n'ai pas de couverture le système ne me reconnait pas tu vois comment ? je me couche un an je viens avec un produit et il se met derrière mon dos et il couche mon dos il le nettoie t'as le droit comme ça mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? je bouche mon dos Jésus Jésus est beau mon père parfois quand je prends l'avion quand je vois elle je demande ton père il fait que lui mon père est roi et tu t'aimes et il y a un peu c'est un prince c'est un prince Amen Alléluia Alléluia ne pleurez plus parce que les pasteurs vous ont chassé de leur royaume c'est une grâce on peut vous chasser du royaume pastoral mais on ne vous chassera jamais du royaume du père céleste on peut vous chasser du royaume pastoral mais on ne vous chassera jamais du royaume du père céleste un jour et un an j'ai venu il m'a pris il m'amène au ciel il me dépose dans les bras du père le faire caresser ma tête tu étais là tu étais là papa il me disait mon fils papa papa quand j'ai perdu mon père biologique il était chrétien je lui dis gloire à toi je lui dis père c'est toi mon père tu as repris mon père biologique il est là-haut il est rentré à la maison il m'a précédé mais mon vrai père c'est toi tu as repris mon royaume et sois les friches et l'évangile Dieu est mon père que peuvent le faire les hommes beaucoup n'ont pas reçu l'amour de leur père un père absent un père alcoolique un père irresponsable un père violent et le père céleste il est là et il t'attend et il t'attend tu as couru après les pasteurs tu t'es déçu tu as donné beaucoup d'argent tu as donné beaucoup d'argent tu as donné 15 ans, 20 ans, 30 ans de ta vie tu as donné 15 ans, 20 ans, 30 ans de ta vie et le père vient il nous dit ma fille j'ai toujours été là je ne t'ai jamais délaissé son amour veut te couvrir il est le seul qui ne peut jamais nous décevoir et quand je le prie je me dis père je t'aime tout ce qui m'intéresse c'est toi le ministère ne m'intéresse pas voyager ne m'intéresse pas voyager ne m'intéresse pas voyager ne m'intéresse pas voyager ne m'intéresse pas tout ce que je veux c'est avec toi tout ce que je veux c'est demeurer dans ta présence tout ce que je veux c'est te connaître et le pan de sa robe me couvre et là je fonds je fonds et il me dit je t'aime il me dit Seigneur je t'aime aussi du coup je refuse de pécher non parce que j'ai peur de Dieu j'ai peur qu'il me frappe mais parce que je ne veux pas le blesser parce que je l'aime il me dit je t'aime et je t'aime C'est pas ce n'est pas ce n'est pas un Dieu qui a prêt ton argent il n'est pas en train de te condamner parce que tu ne payes pas la dite il t'aime plus que l'argent il t'aime plus qu'un l'argent Il t'aime plus que le bien matériel. Tu n'as pas besoin de lui prouver quelque chose. Il nous aime parce qu'il est amour. Quand nous péchons, quand nous volons, nous le blessons. Le père. Il est là. Il nous voit tout le temps l'abandonner pour aller consulter les hommes. Il pleut. Il pleut. Souvent nous demandons au Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Il pleut. Mais combien lui disent, Seigneur, fais-moi ressentir ce que tu ressens face au péché. Chaque jour, ses yeux voient ces jeunes filles qui sont violées. Il voit ces hommes qui couchent entre hommes, ces femmes qui couchent entre femmes, ces hommes qui boivent, ces femmes qui avortent. Vous vous imaginez ce que le père ressent ? Son coeur est déchiré. Il entend les cris de ces âmes qui meurent et qui tombent à l'enfer et qui disent Dieu sauve-moi mais c'est trop tard. Le père. Pour finir, un jour, on mène au ciel. J'ai vu des chrétiens, des convois, j'ai vu des anges qui descendent sur terre, chercher des hommes pour les monter là-bas. A chaque fois, il y avait des convois qui arrivent au ciel. Et les chrétiens qui sont là depuis des années, depuis longtemps, leur souhaitaient la bienvenue, ils leur disaient bienvenue à la maison du Père. Le Père. Après 30 ans que je suis baptisé, c'est très jeune, il ne m'a jamais déçu. Je n'ai jamais vu quelqu'un de ces fidèles que le Père. Et je n'ai jamais vu qu'il n'y ait pas de la main pour les enfants. Jamais. Je n'ai jamais vu. J'ai vu des millionnaires, des milliardaires qui sont venus me donner l'argent afin d'abandonner le Père. Je ne leur dis jamais. Et tu veux dire, on a des millions qui ont des millions qui ont des femmes qui ont des femmes qui ont des femmes et qui ont des femmes. Je préfère la présence du Père. Alors, viens au Père. Quitte la religion. Viens Dieu. Désire-le. Ah oui, il va te répondre. Une femme est venue. Elle est venue. Je n'ai plus de 30 ans. On m'a fait une ablation des 2.30. J'aimerais avoir des enfants. Je lui ai dit, je ne peux rien pour toi. Mon Père. Adonai. El Elion. El Shaddai. El Sabahot. Le Très Haut. C'est le qui dit un mot et les choses s'exécutent. Il est assis depuis l'éternité et il n'a pas de mal. Il est chaud. Le Dieu le plus beau. Il faut voir sa démarche. Il faut voir ses cheveux. Voir la couleur de ses yeux. Ses pieds des reins. Sa robe. Sa ceinture. L'épée qui sont dans sa bouche. C'est la beauté. La beauté personifiée. Yeshua peut. Il est chaud. Je lui ai dit de la part du saïen, c'est réglé. Il est parti voir son médecin. Les 2 reins ont reposé. Les 2, 30 ans ont reposé. Le médecin a crié. D'où vient d'elle ? Elle vient du ciel. Tout dans parfait. Toutes tes grâces excellentes. Vienne d'en haut. Ne l'oubliez jamais. Tu perds la lumière. Sur lequel il n'y a ni ombre ni changement ni ombre de variation. Je veux que vous tombiez amoureux de Dieu. Je veux que vous tombiez amoureux de Dieu. Fais de Yahweh tes délices. On s'améliquent. Un actors s'améliquent. Et il te donnera soeur que ton cœur. Et qu'on s'améliquent. Et on s'améliquent. Un 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 Sous-titrage ST' 501